Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au numéro 7 de la saison 3 de l'Heb de Dirige Parkage, un numéro assez chargé, juste avant Cannes. On démarre tout de suite. Et on démarre avec Filfilou, un jeu qui se joue entre 3 et 7 ans. Bien sûr, on peut y jouer avec les parents, évidemment. Dans Filfilou, vous avez peut-être des animaux de la forêt qui sont partis un peu s'égayer dans la forêt et le loup s'est endormi sur le chemin du retour et donc il vous bloque la route. Donc à vous d'essayer de rentrer chez vous en passant par les forêts pour pas que le loup vous attrape. A chaque tour c'est très simple, vous jetez les dés, ça vous permet d'avancer sur la prochaine case de la couleur. Et malheureusement, si vous faites le dés avec le loup, il se réveille et il vous fait en partie en arrière. C'est tout simple, à vous de choisir les risques que vous voulez prendre pour savoir si vous voulez avancer un peu plus loin au risque de vous faire attraper et de reculer. Ou si vous arrêtez quand vous êtes cachés derrière la forêt, c'est Filfilou. Et on continue avec Gratouizo, un jeu de puces où vous allez pouvoir donc déplacer vos puces avec votre petite linguette en bois. Avec quelques twists, c'est que vous allez devoir vider votre animal de puces, évidemment. Donc si vous êtes le zèbre, vous allez devoir vider toutes les cases zèbres. Si vous êtes le léopard, toutes les cases léopards et ainsi de suite. Sachant que les cases, elles vont légèrement bouger, donc ça va vous perturber dans votre tir. Mais il y a également un côté coup forêt, c'est-à-dire que quand vous voyez qu'un de vos adversaires est sur le point de gagner, vous allez lui renvoyer des puces sur lui spécifiquement. Un jeu où on joue tous en parallèle, de façon assez freinée, c'est Gratouizo. Un jeu en temps limité, c'est Action. Vous avez 90 secondes pour faire deviner 4 situations. Pour le faire, c'est tout simple. Vous allez mettre des éléments de jeu en situation. Vous avez des cubes avec des visages, donc vous choisissez les bonnes faces pour faire bien représenter ce que vous voulez. Également un peu de matériel pour faire une espèce de décor. Évidemment, vous marquez des points pour chaque situation que vos adversaires ont trouvé. Vos adversaires marquent des points pour chaque situation que eux-mêmes ont trouvé. 80 secondes, 4 actions à faire deviner, c'est Action. Vous marquez un point à chaque fois que vous trouvez une action d'un adversaire. Vous marquez également un point à chaque fois qu'un adversaire trouve une de vos actions. Donc vous allez jouer à tour de rôle, chacun 80 secondes, 4 actions, c'est Action. Et on continue avec Tiwanaku. Tiwanaku, c'est un jeu qui au départ s'appelait Pachamama et puis le nom a changé. Vous êtes quand même toujours un quechois qui va essayer de satisfaire la terre-mère, donc Pachamama. Comment ça se passe ? Vous avez un scénario différent à chaque partie qui se plante sur la forme d'une roue qui va être couverte par un disque et qui va se révéler finalement petit à petit, sachant que vous avez des contraintes de base qui sont bien connues, c'est-à-dire que vous avez des zones qui font au maximum 5 cases. Deux zones contiguées ne peuvent pas avoir le même type de terrain, que ce soit contigu ou par la diagonale. Bref, voilà, des contraintes. Vous allez au fur et à mesure deviner comment ça va se passer et réagir en fonction de ce que vous devinez au fur et à mesure, sachant qu'il y a trois modes de jeu possibles. Vous pouvez jouer soit en solo et donc essayer de satisfaire au plus possible Pachamama, soit en coopération et là aussi, vous allez devoir deviner tous ensemble ce qui se passe ou en compétition. Et dans ces cas-là, non seulement vous allez devoir deviner ce qui se passe, mais également vous allez devoir vous positionner dessus et donc essayer de peut-être prendre des risques, peut-être essayer de deviner avant les autres. Un jeu assez malin qui fait un peu penser à Turing Machine dans son côté déduction et univers qui se révèle petit à petit, c'est Tiwanaku, ici dans sa version deluxe. Et on continue avec D&D The Yawning Portal. Alors The Yawning Portal, c'est un des sites emblématiques de l'univers de Donjons et Dragons. C'est l'auberge du Portail Véant. Il y a toute une campagne qui s'y passe d'ailleurs. Mais ici, c'est pas du tout un jeu de rôle. C'est plutôt un jeu à la fois d'objectifs et de majorité, mais qui se passe dans le contexte de D&D. C'est juste un fond de jeu pour un jeu où vous allez devoir nourrir les clients d'une auberge. Sachant que les clients sont également évidemment issus de l'univers de D&D. Vous avez un nain végétarien parce que c'est pas que des elfes qui peuvent manger de la salade, des gobelins, des elfes, des demi-hommes, bref, cet univers là. Et l'objectif pour vous, c'est de trouver les bonnes nourritures à donner aux bons clients. Avec, je vous le disais, ce côté objectif où au plus je sers de clients, au plus je marques de points, au plus je les sers vite et au plus je marques de points. Mais également, il y a une contrainte de majorité. C'est-à-dire qu'au plus je fais partie de la majorité dans les nourritures qui sont données et au plus également je marques de points. C'est The Yawning Portal. Et on continue avec Fallen Angels. C'est un jeu qui vous propulse à Sydney en 1920. Vous allez devoir enquêter sur différents crimes. C'est un jeu coopératif où les enquêteurs vont donc enquêter ensemble avec, pour chaque enquêteur, des suspects. Et il va falloir identifier quelle est la piste qui permettra d'incriminer complètement ce suspect avec l'aide des autres joueurs. C'est un système de pistes et d'indices. Les indices qu'on va vous donner vont permettre de déduire le bon indice à suivre. A noter que le jeu est illustré avec des vraies photos, des vraies mugshots, des photos de prises par la police de truandes de Sydney des années 20. C'est Fallen Angels. Puisqu'on est avec des brigands, on va carrément rentrer dans la mafia avec Narcopolis. Narcopolis, c'est le premier jeu d'une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle Open World qui a pour objectif de faire des jeux le plus immersif possible. Et ici vous allez vous immerger dans la vie. Un grand bandit qui va diriger un gang, donc dans la ville de Narcopolis. Donc vous allez devoir remporter des points évidemment en essayant de remplir des missions, de faire tourner des business pour gagner de l'argent qui vont vous permettre de corrompre les élections. Vous pouvez également récupérer de l'argent en sacrifiant des points de vie, mais ça évidemment c'est l'infamie. Bref, beaucoup de choses à faire dans ce jeu à la morale assez douteuse, c'est Narcopolis. De l'univers de la mafia, on passe à l'univers le plus honorable qui soit, c'est à dire le Japon médiéval avec Shogun no Katana, donc le katana du Shogun. Dans Shogun no Katana, vous allez devoir fabriquer des katanas comme son nom l'indique et celui qui fabrique les plus beaux katanas remporte la partie. Et évidemment, au plus vous fabriquez de katanas et au plus vous marquez de points, donc vous avez un atelier que vous allez remplir, faire mesure de la partie. Évidemment, au plus vous les fabriquez de katanas et au plus vous les marquez de points, donc à vous de faire passer un maximum de katanas dans votre atelier. Sachant que votre atelier, il a différents étals, une partie pour fabriquer la lame, une partie pour fabriquer le manche, un atelier pour le travail du cuir, bref tout ce qui compose un katana. Et donc à vous d'être assez malin pour faire passer le katana dans les différentes étapes, un peu comme du travail à la chaîne. Mais évidemment, s'il y a le moindre engrenage qui se grippe dans cette chaîne, et bien ça va bloquer tous vos katanas les uns derrière les autres. Donc à vous de vous assurer que vous avez bien toutes vos ressources en bois, en métal, en cuir pour fabriquer votre katana. Et comme la grosse boîte de Shogun no Katana ne suffit pas, il y a pas mal de matériel additionnel. En plus, vous avez des statuettes pour les personnages errants et deux nouveaux personnages errants. Le moine qui va vous rapporter des points si vous le nourrissez avec du riz. La geisha qui va vous rapporter des points si vous assistez à ces spectacles. Et également deux jetons supplémentaires pour compter les tours et pour marquer le premier joueur, donc le lion et la pagode. Évidemment, on fait un pk game pack avec la grosse boîte et toutes les extensions et tous les bonus à tarif promotionnel. Et on continue avec Risk, Shadow Forces Risk. Je ne vous le présente pas, vous connaissez, c'est un jeu des années 70, jeu d'affrontements où vous allez conquérir le territoire. Ici, Shadow Forces est plutôt une version de Risk Legacy, c'est-à-dire un jeu qui va évoluer en campagne où les différentes parties vont avoir un impact les unes sur les autres. Vous allez devoir écrire sur le plateau, vous allez devoir coller des autocollants, vous allez devoir détruire une partie du matériel. Vous avez également quatre enveloppes et une boîte que vous allez ouvrir au fur et à mesure de la partie. Donc voilà, il n'y aura pas deux parties pareilles, chaque boîte de Risk aura son histoire différente, sa façon de jouer différente à la fin de toutes les parties qui ont évolué au fur et à mesure. A noter que Shadow Forces, il va y avoir une mécanique un peu particulière, notamment des seigneurs de guerre qui vont faire des affrontements un peu tactiques au cours de la partie, qui vont changer la partie d'une partie sur l'autre. C'est Risk Shadow Forces. Et on continue avec de nouveau Inside Cube. Inside Cube, c'est ce jeu où vous allez devoir faire progresser une bille en métal dans un labyrinthe. Vous avez la version purement cubique de Inside Cube dans laquelle, voilà, vous avez différents étages. Et donc le but, c'est de faire passer la bille de tout en haut à tout en bas, avec le plan du labyrinthe sur le dessus de la boîte. Et vous avez les Inside Cube plats avec une histoire. Ici, c'est Conan le Barbare. Donc évidemment, des illustrations qui correspondent à Conan, mais aussi un parcours qui correspond aux illustrations. Donc deux nouveaux Inside Cube, le Conan le Barbare, et le Brain Killer, le Inside Cube violet. Et on continue avec un nouveau Rubik's Cube. Ici, ce n'est pas vraiment pour les débutants, puisque non seulement vous avez la difficulté normale du Rubik's Cube habituelle, mais en plus, toutes les faces sont noires et elles ne se révèlent que quand vous touchez le Rubik's Cube. Donc à vous de le toucher pour le réchauffer, pour que les couleurs apparaissent. Évidemment, vous n'avez pas tout le temps pour le faire, puisque au fur et à mesure, la couleur s'estompe. Et donc, vous allez devoir recommencer et recommencer à caresser votre Rubik's Cube pour que les couleurs apparaissent. Une difficulté évidemment bien supérieure au Rubik's Cube sans barre, c'est le Rubik's Cube fantôme. Et on continue avec une nouvelle version de Love Letter. C'est Love Letter Princesse Princesse. Princesse Princesse, c'est l'illustration de Keoneil, qui est une illustratrice néo-zélandaise, qui a donc fait toute une série de BD. L'histoire de ces BD sont reprises ici, dans Love Letter. La mécanique du jeu ne change pas, ce sont les mêmes cartes et les mêmes fonctionnements que Love Letter, mais avec évidemment les illustrations de Keoneil, c'est Love Letter Princesse Princesse. Et on continue avec Subtera 2 de Team Kinder. Subtera, c'est un jeu qui a eu son succès, dans lequel vous explorez des grottes sombres et vous essayez de vous en sortir tous ensemble. Dans Subtera 2, c'est un peu pareil, sauf qu'au lieu d'avoir des grottes sombres ici, c'est plutôt une dynamatique de feu, puisque vous allez explorer un volcan ou plutôt un temple dans un volcan perdu. Préparez-vous à affronter des torrents de lave, mais aussi des démons et plein d'autres choses. D'ailleurs, pas mal d'extensions sont prévues pour ce jeu. On va arriver au fur et à mesure, évidemment, je vous en parlerai dans les hebdos des semaines où elles arriveront. Mais en tout cas, déjà, il y a le Subtera 2, il y a les figurines, et bien sûr, il y aura un pk game pack avec Subtera 2 et les figurines. Et on continue avec la suite du Tourneur de Camelot, c'est le Tourneur d'Avalon. Le Tourneur d'Avalon, c'est un jeu qui se joue sans problème en stand alone. Vous pouvez acheter un Tourneur d'Avalon et y jouer, mais qui se joue aussi combiné avec le Tourneur de Camelot pour jouer avec 8 joueurs si vous avez les 2 boîtes, ou 4 ou 5 ou 6 joueurs, mais avec plus de variété évidemment dans les parties. Le principe est toujours le même, c'est toujours un jeu de pli, dans lequel il y a des chevaliers qui vont s'affronter. Quand un chevalier arrive à 0 points de vie, il a perdu, et on regarde qui est le chevalier qui est en tête à ce moment-là et c'est lui qui remporte la partie. Pas mal de négociations, mais aussi le côté le leader va aller taper sur le dernier, mais les autres joueurs vont essayer de le défendre, quitte peut-être à prendre eux-mêmes des blessures, mais pour gagner un peu de temps pour essayer de revenir sur le leader, c'est le Tourneur d'Avalon. Et on continue avec une nouvelle extension pour le jeu Seven Wonders d'Antoine Bosa, que beaucoup d'entre vous connaissent, je n'en doute pas. Cette nouvelle extension s'appelle Édifice. C'est une extension qui a été pensée pour être éventuellement la première extension que vous allez jouer, parce que c'est sans doute la plus simple, mais elle apporte une nouvelle dimension, une nouvelle interaction au jeu Seven Wonders. Le principe est très simple, vous avez un édifice commun qui est posé au milieu de la table, à la fin de chaque ère, il va falloir que l'édifice soit terminé. Si l'édifice est terminé en cours d'air, tous les joueurs qui ont contribué à la fabrication de ces édifices, qui ont donc sacrifié des tours pour fabriquer cet édifice, qui vont avoir un bonus. Si l'édifice n'est pas fabriqué à la fin de l'ère, les joueurs qui n'ont pas contribué vont être punis. Donc voilà, une interaction extrêmement simple, mais qui va tendre un peu le jeu. Et puis, pour les premiers qui commanderont Seven Wonders d'édifice chez nous, on a quelques cartes promo à l'occasion de la vente première, qu'on va évidemment vous mettre avec Seven Wonders d'édifice. Il n'y a pas si longtemps que je vous parlais de Dive Team Park, et bien voici une extension Deluxe pour ce jeu. Extension Deluxe qui apporte pas mal de choses, qui va apporter du nouveau matériel, notamment les figurines du Moine Aurail, mais également deux mini extensions avec des innovations qui vont vous permettre de rendre votre parc encore plus particulier. Une autre extension qui s'appelle Surprise, qui va vous apporter évidemment sur votre surprise. Également de nouvelles cartes personnelles. Bref, beaucoup de choses dans cette boîte, qui va évidemment être combinée dans un TK Game Pack avec Dive Team Park, à tarif promotionnel. Pas mal de nouveaux pour les amateurs de Sword and Sorcery. Vous avez déjà la nouvelle campagne qui vient de sortir, qui s'appelle l'Avènement des Denebres. Évidemment, nouvelle campagne, beaucoup beaucoup de choses à faire. mais également 5 nouvelles petites boîtes, 4 nouveaux personnages avec Morrigan, qui est une espèce de fille perdue élevée par les loups, Krogan, l'Homme du Nord barbare, Rild, le fou de la lame, et le Nunn Berserker, Skeld. Mais également des nouvelles figurines qui vont vous permettre de représenter vos personnages quand ils sont passés sous forme fantomatique avec de nouveaux traits de personnalité. Bref, beaucoup beaucoup de choses pour les fans de Sword and Sorcery. 4 nouveaux personnages, les figures fantomatiques, et la nouvelle campagne d'Avènement des Ténèbres. Et bien voilà, le numéro 7 de la saison 3 de l'Avènement des Arrèges Markage est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine !